Le 14 juillet 1976, la France entière découvre les images de l'incendie de la maison d'un certain Joachim Pepper, un colonel SS qui était venu s'installer discrètement ici dans cette commune de Haute-Saône de 360 habitants. Christian Farc était jeune marié à l'époque, il avait 24 ans. C'est mon grand-père qui a fait la maison, qui a construit la maison là, de 1 jusqu'à Zé, et puis mon frangin était maçon avec son grand-père, mais moi j'allais de temps en temps faire un tour comme ça, me promenant, voir mon frangin, c'est tout. On voyait la maison qui montait rapidement. C'est une maison à l'extérieur de la commune, cachée dans les bois. Il n'est pas simple d'y accéder, la suite de l'histoire expliquera cette raison. L'homme s'installe dans sa propriété, mais demeure un mystère pour les habitants de Trave. On le croisait de temps en temps, quand il allait faire ses courses, c'est anciennement chez le néné, et puis ils sont bas, je vous dis, ils prenaient le pain en remontant, et puis ils passaient le temps, il remontait. Mais il ne causait personne, il disait bonjour, c'est tout, et quelqu'un qui passait, il disait bonjour, bonjour, ça n'allait pas plus loin. Personne ne connaît le vrai nom de cet individu, le flot reste entier. Jusqu'à une rencontre dans une quincaillerie de Vesoul, l'ESS est reconnu par un résistant communiste, qui va dévoiler très vite sa véritable identité. Le passé de Pepper est mis à jour, il est responsable de nombreux massacres en Italie et en France. Il est proche du premier cercle d'Hiclaire, il est l'aide de camp de Himmler. Condamné à mort après la guerre, il sera finalement emprisonné jusqu'en 1956. À Trave, c'est le choc. Tout le monde veut que cet homme quitte la commune. La population et moi, ce que nous souhaitons, c'est que M. Pepper quitte le plus tôt possible la localité. Des tracts sont même édités pour le menacer de mort. Un homme va entrer malgré lui, dans ce que l'on appellera plus tard l'affaire Pepper. Il s'agit de Jacques Delaval, un restaurateur bien connu à Vesoul, pour son passé de résistant. Je peux comprendre que les gens qui ont vécu cette période, qui, comme mon père, ont découvert avec horreur les camps de confrontation, puissent dire ce genre de choses en disant une extradition, non. Enfin, je veux dire, il faut aller me faire la peau avec des gens qui ont été déportés, des juifs, des tiganes, toutes ces personnes qui ont souffert du fascisme. Donc, mon père a été déjà repéré. En juillet 1976, en pleine canicule, alors que les feux d'artifice sont interdits, il lui vient une idée. Annoncer sur une pancarte que le feu d'artifice de Trave est quant à lui maintenu. Et dans la nuit du 13 au 14 juillet, la maison de Pepper brûle, et Jacques Delaval devient le principal suspect. Je me souviens encore à l'époque de cette ouverture du journal La Trésor Paris-Morouzi qui annonce à faire Piper un restaurateur suspect numéro 1. Évidemment, on a compris tout de suite que c'était papa. Moi, j'ai 13 ans à l'époque, donc on est accompagné à l'école par la police, on est en milieu de surveillance, les gens viennent là de partout pour voir la tête de papa. Ça n'a pas toujours été des moments très, très drôles. De la maison du nazi à Trave, il ne reste rien. À l'intérieur, un corps calciné est retrouvé. Mais est-ce bien celui de Joachim Pepper ? Le cadavre carbonisé d'une longueur de 80 cm ne peut être formellement identifié. Le restaurateur de Laval ne sera finalement pas inquiété dans cette histoire, mais Pepper est-il vraiment mort dans cet incendie ? Ou a-t-il orchestré tout cela avec des aides extérieures pour prendre la fuite ? 45 ans plus tard, le mystère demeure. Arrêteur? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501